Musique C'est de la rouille ! Regale-toi, c'est de la rouille ! C'est de la rouille de peignasse ! Bon alors Juliette, cette semaine, tu as reçu la question de Pauline, téléspectatrice de La Quotidienne à Orléans, qui te demande ceci. Faut-il réellement porter des produits de protection solaire quotidiennement ? Et si oui, pourquoi une application par jour suffit-elle, contrairement aux crèmes solaires qu'on applique toutes les deux heures par exemple ? On commence par la première question. Est-ce qu'il faut réellement porter des produits de protection solaire tous les jours ? Eh oui, la réponse est oui. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais c'est rigolo qu'on se pose la question parce que quand on voit les Américaines et les Japonaises qui ne mettent pas le nez dehors sans protection solaire, c'est vrai que nous, en Europe, on se pose beaucoup la question. Pourtant, c'est vraiment essentiel de se protéger des UV parce qu'au-delà de prévenir l'apparition d'un coup de soleil, ça permet aussi de freiner le vieillissement cutané et de prévenir les risques de cancer cutané. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les UVA, qui sont les rayons qu'on ne sent pas, vous savez, il y a les UVB qui induisent une sensation de chaleur, qui brûlent, qui provoquent le coup de soleil, mais il y a aussi les UVA qui sont responsables, en fait, aux deux tiers du vieillissement cutané. En fait, ils accélèrent la perte en élasticité de la peau, ils provoquent l'apparition de petites taches brunes. Donc, c'est très, très néfaste et il faut d'autant plus s'en protéger qu'on ne les sent pas puisqu'ils n'induisent pas de sensation de chaleur et qu'ils passent même au travers des vitres, par exemple. Et des nuages ? Et des nuages, exactement. Donc, même pendant l'hiver ? Même en ville, même à Paris, c'est très, très important de se protéger des UVA comme des UVB. Et puis, alors là, on vous voit venir... Qui le fait autour de la table ? Qui se met une protection solaire quotidiennement ? Je l'ai fait. Ah, mais c'est pas vrai, mais toi... Ah, moi, je teste tout, moi. Il est trop fou. J'ai testé, effectivement, parce que j'avais entendu parler de ce que tu racontais, de ces solutions-là, de ces Américaines qui ne sortaient pas sans se moindre de produits comme ça et qui disaient les meilleures protections, c'est ça que je me suis fait. Après, parfois, on ne le sait pas parce qu'on met une crème qui a des protections intégrées, très faibles, mais on n'en a pas spécialement. En tout cas, on ne les a pas achetées pour ça. Mais cela dit, est-ce que vraiment, quand on passe la journée dans un bureau ou enfermé, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de ça et que c'est juste pour toutes les personnes qui sont longtemps dehors dans la journée, non ? Oui, tu as raison, effectivement, il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'on va adopter sa philosophie de vie un petit peu à son phototype, à son mode de vie. Donc, clairement, si vous partez de chez vous à 8h le matin et que vous ressortez du bureau et les 18h, il fait nuit, vous n'avez pas besoin d'une protection solaire. Donc là, on peut tout à fait se contenter d'un petit SPF 15, par exemple, un indice de protection 15 qui va être parfaitement adapté aux petites expositions intermittentes qu'on aura pendant la journée quand on marche dans la rue pour aller sur son lieu de travail, par exemple. A l'inverse, si on s'expose, même si c'est une heure ou deux, un déjeuner de verrage, une petite balade en forêt, exactement. Alors là, pour le coup, il faut vraiment se protéger avec un indice minimum 30 et si possible 50. Sinon, on risque le coup de soleil et tous les... Le coup de soleil, carrément. Parce qu'en hiver, on est quand même tous un peu blancs comme des bidets. C'est une belle expression. C'était pour ne pas dire autre chose. Et pour autant, la protection ne nous empêchera pas malgré tout de prendre le soleil, de prendre quelques couleurs. Ah non, ça n'empêche pas du tout de bronzer. C'est vrai que moi, instinctivement, à une époque, je ne voulais pas en mettre. Parce que je me disais, mais je ne vais pas bronzer. Ah oui. Et en fait, même les protections indice 50, elles laissent passer suffisamment de rayons pour induire une production de mélanine et avoir ce côté bonne mine qu'on aime tous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que depuis 2006, en Europe, le terme d'écran total est interdit puisqu'il n'y a aucun écran qui empêche totalement les rayons de passer. Donc après, il faut bien choisir son maquillage, sa crème. En fonction de ça, c'est écrit dessus à chaque fois s'il y a une protection ou pas. Exactement. Alors concrètement, comment se protéger ? Si vous faites partie de la catégorie des personnes qui ont besoin justement d'une protection un petit peu conséquente, donc minimum un indice 30. Alors là, on pourrait tenter d'opter pour des crèmes qui intègrent ces protections. Vous savez, les fameuses crèmes où il y a écrit directement dessus SPF 30, SPF 50 dans votre crème de jour. Eh bien, il faut plutôt s'en détourner parce que généralement, en tout cas si vous les appliquez toute l'année, c'est des crèmes qui ont des formules un petit peu moins intéressantes. Tout simplement parce que, en fait, quand j'incorpore des filtres solaires dans une formule cosmétique, eh bien, je dois retirer d'autres actifs pour des raisons d'incompatibilité. Donc, ça fait des formules un petit peu moins intéressantes. Il vaut mieux prendre un fluide solaire tout simple qu'on va appliquer par-dessus sa crème de jour favorite. Donc, ce qu'on met à l'été sur la plage ? Exactement. Vous le mettez en ville également. Et puis, si par exemple, vous sortez déjeuner en terrasse un midi, eh bien, dans les parapharmacies, on trouve désormais des petites brumes solaires. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est hyper pratique. On la garde dans son sac et puis on le vaporise en cours de journée. Voilà, ça va durer deux heures. Le temps du déjeuner, c'est idéal. C'est bien. Il faut bien penser à fermer les yeux. C'est le seul truc. La première fois, je n'avais pas fait gaffe. Et quel que soit le solaire qu'on choisit, attention, j'insiste, comme les filtres solaires peuvent un petit peu boucher les pores, le soir, on pense bien à les éliminer, si possible, avec une huile démaquillante. Puisque comme le gras attire le gras, ça va vraiment être... Je vois ta tête, Fabien. Ça va bien éliminer les filtres solaires. Et il n'y a pas des fonds de teint aussi avec une protection solaire intégrée ? Exactement. Alors, si vous faites partie des personnes qui ont besoin vraiment juste d'un petit voile de protection très léger, notamment parce que vous êtes dans un bureau toute la journée, eh bien oui, il existe des fonds de teint, des poudres, tout un tas de produits de maquillage qui incorporent une protection solaire. Et alors là, de deux choses l'une, soit il y a vraiment écrit noir sur blanc, par exemple, SPF 30, il y a écrit le niveau de protection. Auquel cas, on garde quand même en tête que du fait qu'on applique juste un petit voile parfois de poudre, eh bien le niveau de protection est quand même un petit peu amoindri. Mais on n'oublie pas que même s'il n'est rien écrit sur votre produit de maquillage, eh bien en fait, la teneur en pigment de votre produit de maquillage lui confère d'ores et déjà un SPF, un indice de protection minimum, 10 ou 15, ce qui peut être largement suffisant d'octobre à mars si vous n'êtes pas particulièrement exposé. Enfin quand même, on peut se dire qu'il y a quand même un risque à appliquer toute l'année, un filtre, en plus on sait que les filtres chimiques ils n'ont pas très très bonne réputation, on se dit que si c'est pour en mettre toute l'année, c'est peut-être pas terrible pour notre peau quand même. Effectivement, c'est pas toujours terrible et c'est justement pour cette raison qu'il faut être pragmatique. Ça ne sert à rien d'appliquer un écran solaire toute l'année si finalement on n'en a pas besoin. En revanche, si on en a besoin, évidemment, c'est quand même plus intéressant que de prendre le risque d'avoir un cancer cutané un jour. Mais c'est vrai que les filtres chimiques ont un petit peu mauvaise réputation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont été formulés pour des applications qui sont temporaires. Donc si on les utilise en continu, non seulement ils polluent un petit peu la peau, mais surtout à la longue, ils peuvent la sensibiliser. Il y a des peaux qui développent des allergies aux filtres chimiques qui, soit dit en passant, contiennent aussi très souvent des perturbateurs endocriniens. Donc c'est quand même préférable de se tourner vers des écrans minéraux, donc à base de deux molécules, soit le dioxyde de titane, soit l'oxyde de zinc. Et la deuxième précaution, donc c'est vraiment pas simple, il faut faire attention que ces molécules soient sous forme normale ou micronisée et pas sous forme nano. Quand c'est sous forme nano, d'ailleurs, c'est généralement écrit dans la formule. C'est vraiment écrit noir sur blanc nano. Il faut éviter pourquoi ? Parce que les nanoparticules sont susceptibles de pénétrer dans l'organisme et aujourd'hui, on mesure mal les conséquences de cette pénétration. Du coup, tu as des marques à nous conseiller ? Oui, effectivement. Alors, il y en a très peu, ce n'est pas facile à trouver, je vous l'avoue. Mais il y a quelques marques qui proposent des filtres minéraux et sans nanoparticules. J'en connais trois. Vous pouvez aller voir sur leur site internet où est-ce qu'elles sont distribuées. Il y a Lavera, il y a Algamaris et il y a Alphanova qui proposent de très très bons filtres sans danger. D'accord. Bon, au moins, on a les marques. Après, il reste à les trouver. Exactement. Merci beaucoup, Juliette. Merci, Juliette.